Bonsoir à tous. En épigraphe à l'émission de ce soir consacrée aux besoins de croire, je voudrais simplement vous lire ces cinq vers de Verlaine, extraits de Sagesse. « Donnez-leur au mon Dieu la résignation, toute forte douceur, l'ordre et l'intelligence, afin qu'au jour suprême il gagne l'indulgence de l'agneau formidable en la neuf Sion, afin qu'il puisse dire, au moins nous sommes croire. » Alors à ma gauche, Jacques Ellul, historien, sociologue, théologien, une quarantaine de livres. Vous êtes célèbre, m'attendez, aux États-Unis, en Pologne. Mais bizarrement, le grand public français ne vous connaît pas beaucoup. Alors j'espère qu'à la fin de cette émission, il vous connaîtra un peu mieux. J'ajoute que vous êtes un protestant bordelais et que vous venez de publier deux livres, La foi au prix du doute, aux éditions Hachette Littérature et La parole humiliée aux éditions du Seuil. Alors évidemment, nous parlerons davantage du premier que du second. Et puis à votre gauche, Claude Roy, qui est poète, romancier, historien, qui a écrit des livres pour les enfants, des livres sur l'art, etc. Et puis qui est critique littéraire aux Nouvelles Observateurs et vous venez de faire paraître aux éditions de Gallimard, un ouvrage intitulé « Les chercheurs de Dieu » et dont le sous-titre est « Délivrez-nous des dieux vivants, des pères du peuple et du besoin de croire ». En face, Pierre Petitfils. Alors, c'est vrai que votre vie professionnelle, c'était la banque ? Oui, oui, oui. Vous avez été banquier ? Ah non, pas banquier, pas banquier. J'étais expert dans une banque. Enfin, vous êtes un financier. Ah non, non. Je n'ai jamais été dans le département financier. J'étais au Crédit foncier de France et j'étais chargé d'expertise. Ah oui, enfin, quand même, vous n'occupiez pas de littérature. Non, 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 pas banquier. Bon, alors, écoutez, c'est d'autant plus extraordinaire. C'est que vous êtes un spécialiste de Rimbaud et de Verlaine. Oui. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à Rimbaud. Oui. Et vous êtes ici pour une biographie de Verlaine qui est parue chez Julliard. Et puis, à ma droite, un homme qu'on voit très, très peu à la télévision française. C'est bien dommage. Je crois que nous sommes très nombreux à le regretter. C'est Henri Guillemin. Vous êtes là pour une biographie. Enfin, non, ce n'est pas une biographie. Une étude sur Charles Péguy, paru aux éditions du Seuil. Et alors, je rappelle que vous avez écrit, enfin, je rappelle pour ceux qui l'ignoraient, que vous avez écrit des ouvrages qui font autorité, et certains ont même fait scandale, sur des grands écrivains français, c'est-à-dire Rousseau, Vigny, Hugo, Lamartine. Vous êtes né à Mâcon. Vous êtes né à Mâcon. Et puis, Claudel. Et d'autres, vous êtes aussi un historien. Vous avez consacré des livres à Jeanne d'Arc, comme l'un qui a fait grand bruit aussi, ou à la guerre de 70, au coup d'État du 2 décembre, etc. Et puis, donc, ce livre, 500 pages, 20 ans de travail. Oui, c'est vrai. J'ai commencé en 59, c'est vrai. 59. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir tout de suite, au fond, il y a 20 ans, c'est quand même beaucoup 20 ans. Oui. Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de Péguy il y a 20 ans, et votre état d'esprit aujourd'hui ? Ben, je ne le connaissais pas, figurez-vous, il y a 20 ans. J'avais lu des morceaux choisis, comme tout le monde. Et puis, je me suis mis sous la poussée de Mauriac, je le raconte du reste de mon livre. Oui. Je me suis mis à tout lire, et je me demande s'il y a beaucoup de gens qui ont tout lu Péguy. C'est même difficile aujourd'hui, parce que vous n'ignorez pas qu'il y a encore des textes de Péguy qui sont presque inconnus. Puisque dans les cahiers de la quinzaine, il y avait souvent des textes qui n'ont pas été reproduits, ni dans l'édition de la pléiade, ni dans ce qu'on appelle les œuvres complètes. Alors, je me suis tout envoyé. Et là, évidemment, le personnage s'est modifié devant moi. J'étais très Péguiste, je l'aime beaucoup, il faut que je vous explique ça, j'y tiens. Mais il est évident que quand je l'ai vu, par exemple, se comporter à l'égard de Jaurès comme il l'a fait d'une manière que je trouve affreuse, bon, je ne connaissais pas Jaurès, mais à l'égard de Lucien Ayer, que je connaissais, ça m'a atteint personnellement. Alors, l'image s'est modifiée, ce n'était plus un personnage simpliste, un personnage très complexe, pour lequel j'ai eu une espèce de tendresse. Mais en même temps, j'ai eu quelquefois un moment de colère, tellement je l'ai trouvé injuste et cruel. Voilà ce qui m'est arrivé. Enfin, quand on lit cet ouvrage, qui évidemment prouve votre connaissance extraordinaire de l'œuvre de Péguy, c'est vrai, mais on sent très bien quand même que maintenant, après avoir 20 ans d'intimité avec lui, vous ne le trouvez pas très sympathique. Si, si, vraiment, je trouve que cet homme n'a pas cessé de souffrir, qu'il y avait en lui une pureté profonde, mais qu'en même temps, il avait une telle rage de parvenir qu'il a fait des choses que je trouve très cruelles et inadmissibles. Mais au fond de moi, j'aurais aimé le connaître. Et j'ai le sentiment qu'il a fait des choses très nobles, très pathétiques. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu cette histoire de Madame Gorius. Est-ce que vous vous rappelez ça ? Nous avons appris ça en 1938, hein, c'est Madame Favre qui a raconté. Une, Madame Gorius, qu'il avait connue en 1894, hein, il va mourir en 14, hein, quand il s'est occupé d'une conférence à Saint Vincent de Poire. Il n'a pas cessé, tout au cours de sa vie, d'aller la voir de temps en temps, perdre son temps avec elle, lui acheter des fleurs, lui acheter de la nourriture, jouer aux cartes avec elle. Vous savez, donner de l'argent, on peut, mais donner de son temps, il l'a fait. Et bien ça, c'est une chose considérable en lui. Quand j'apprends aussi, quand il avait 22-23 ans à l'école normale, il allait chercher exprès des légumes pour son petit truc qui s'appelait la miette de pain, je crois, la mie de pain. C'est magnifique, en fait, c'est un homme qui payait de sa personne. Donc, je sais très bien qu'il y a des choses en lui qui me révoltent, mais en même temps, je suis très attiré par le personnage. Oui, mais vous dites quelque part, et aussi, vous le rencontriez aujourd'hui, vous direz, je lui serrerai la main, peut-être même mes deux mains. Mais je me dis, si Peggy avait lu votre ouvrage, est-ce que lui vous serrerait la main ? Je pense que non, il serait fâché. Il serait fâché, quand même. Mais oui, certainement. Parce que je suis obligé de dire des choses... Vous savez, je lui ai donné tout le temps la parole, hein. C'est pas moi qui parle, j'enregistre, hein. Et perpétuellement, on l'entend. Et il dit des choses extraordinaires sur lui-même. Alors, c'est quand même l'homme, tel qu'il apparaît dans votre livre, l'homme des volte-faces. C'est tout à fait vrai. Et trois volte-faces, enfin, parce que quand il s'est converti au socialisme, il venait déjà d'autres choses, hein. Puis, alors, ensuite, il va quitter le socialisme, et au point même de renier l'affaire Dreyfus en 1913. Alors que Diocesse, il l'avait porté au Pinoc. Vous vous rappelez, dans notre jeunesse, il disait, c'est une affaire élue. Et puis, en 1913, il dit, oh, pendant 40 ans, il s'est rien produit en France, à peine un petit pli dont on nous a voulu faire des montagnes. Mais c'est un reniment terrible. Oui. Alors ça, ça me navre. Oui, ça me navre. D'ailleurs, avec ce livre, vous donnez raison à Bernard-Henri Lévy, qui a publié un livre il y a peu de temps, et qui... Je sais, attention, attention, hein. D'abord, mon livre était déjà fait lorsque Bernard-Henri Lévy a publié le lien. Et d'autre part, il va un peu trop fort quand il dit que c'était un fasciste. Néanmoins, néanmoins, faites bien attention à ceci, qu'il n'invente pas ça, étant donné que Brasigac, d'une part, que Driguel Arrochelle, d'autre part, disait c'est un préfasciste. Et surtout, son fils, en 1941, hein, son fils, Marcel Péguy, dans un livre de 41, donc sous Vichy, a dit, mon père était le premier des nationaux-socialistes. Vous prenez, ça doit faire plaisir à Bernard-Henri Lévy, je le comprends. C'est vrai, quoi. Alors, c'est l'homme aussi des échecs. C'est vrai. Et toute sa vie, ça a été des échecs, hein. Il ne l'a pas réussi. Dans sa vie privée, d'abord. Dans sa vie privée, parce que je crois qu'avec sa femme, ça ne marchait pas très fort. Il avait des ennuis avec ses enfants. Il était horriblement triste en 1914. En 1914, je me dis bien, en mai 14, lorsque son fils, qui ne pouvait pas voter, lui avait dit, moi, je voterai contre la loi de 3 ans, ça l'avait mis en dehors de lui. Du côté de celle qu'il aimait, Blanche Raphaël, pas beaucoup de réponses. Alors, sur tous les plans, quoi. C'était un homme raté, malheureux. Oui, mais alors des prix littéraires, il ne les a pas eus. Il avait tellement désiré avoir son prix de l'Académie, bien. Oui. L'Académie française... Ah ben, il n'a pas osé se présenter, quoi. Le Barès, il poussait, mais en disant... On peut penser que s'il avait vécu, s'il n'était pas mort à la guerre, il serait peut-être élu à l'Académie française. C'est possible. On peut le penser. Mais alors, les échecs, est-ce que vous pensez qu'alors que son œuvre est un échec ? Partiellement, oui. Elle est tellement polémique. On ne s'en rend pas compte. Ils se déchaînent contre les uns et les autres. Et cette polémique de Peggy, je la trouve quelquefois vulgaire à l'égard de Jaurès. Il a été grotesque en disant des choses épouvantables. Ce n'est pas la peine que je les cite ici. Il y a l'air de Lucien Ayr qui lui avait sauvé la vie. Vous savez, Lucien Ayr avait donné 30 000 francs de sa poche pour essayer d'empêcher Peggy de plonger dans une banqueroute dite frauduleuse. Ce qui était duré, c'est injuste. Et après, il le traite de tartufe puisqu'il lui applique le mot « la maison est à moi, c'est à vous d'en sortir » alors que le pauvre Lucien Ayr avait fait tout ce qu'il avait pu pour lui. Ce sont des choses que j'avale difficilement. Mais en même temps, il faut bien que vous vous rendiez compte que c'est un homme dont je me sens proche en me disant « c'est un malheureux, c'est un type souffrant ». Oui, vous dites souvent que c'est un malheureux. Ah oui, je crois que c'est un pauvre type. Oui, alors, n'empêche que les péguistes, alors là, vraiment, tonne contre vous. Tonne contre vous, vous l'aviez prévu dans le début. Vous savez bien qu'il y a une chapelle Peggy, alors les sacristains deviennent quelquefois convulsionnaires. Oui. Alors, par exemple, dans le témoignage chrétien de cette semaine, le grand père du Ployé, d'ailleurs auquel vous consacrez vos 10 premières lignes, que vous éreintez dans vos 10 premières lignes. Vous vous rappelez ? Moi, je ne vous rappelle pas. Si, si, les 10 premières. Alors, évidemment, il a un malheureux Guillemin, il est fâché, alors il se dit, « Nous n'avons pas affaire ici à une biographie de Peggy, mais est-ce qu'on pourrait appeler un éreintement de Peggy ? » Oui, ben, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un éreintement. Vous ne pensez pas. Mais non, parce que je donne la parole à Peggy et il dit des choses sur lui-même. Vous avez vu les 4 ans, enfin, je n'ai jamais vu un homme faire une autocritique de soi-même comme il l'a fait lui, avec une violence que je ne suivrai pas. Quand il s'appelle déserteur, « as-tu assez baisé la croupe de turpitude », des choses d'une violence incroyable. Moi, je ne dis pas ça, Peggy le dit sur lui-même. Alors ça, c'est à son avantage d'un homme qui a été courageux pour se regarder dans la glace et se faire peur. Jacques Ellul, vous ne soyez pas un pégiste, des fois ? Si, je suis extrêmement pégiste. Ah, triste. Alors, je prends ce que j'ai fait. Triste dans la mesure où il me semble que c'est la personne qui est attaquée. Moi, j'admets très bien que Peggy ait changé et qu'il ait eu des volte-faces dans la vie de Peggy. Il y en a dans beaucoup de vies des volte-faces. Mais, par exemple, il y a des interprétations que je ne suivrai pas quand Peggy dit qu'il n'a pas renié sa jeunesse. On peut avoir changé et reconnaître que l'on a changé sans renier ce que l'on a fait. De même au sujet de l'affaire Dreyfus. Moi, je dois dire, par exemple, quand je compare ma position avec la Résistance, je dirais qu'en 1945, je trouve que la Résistance était un désastre quand j'ai vu ce que l'on en a fait. Et j'ai l'impression que pour Peggy, quand il a vu ce que l'on avait fait de l'affaire Dreyfus après, il s'en écarte. Vous savez, il a parlé de la décomposition de l'affaire Dreyfus. Elle a commencé avec le ministère Valdez-Crosso. Il était un soutien de Valdez-Crosso. Par conséquent, il est responsable lui aussi de cette fameuse décomposition. Il a crié contre Jaurès en disant, c'est Jaurès qui a inventé cette abominable amnistie. Mais il est d'accord avec l'amnistie en 1899. Alors quoi ? Mais on ne se rend pas compte tout de suite des conséquences de ce que l'on a fait. Mais là, je crois que c'est assez... Et alors, ce qui m'a surtout manqué, c'est au fond la pensée théologique de Peggy parce que... On en reparlera parce que... Oui, c'est ça. Alors, je dis tout de suite, je dis pour le téléspectateur, on va vous présenter ensuite le livre sur Verlaine. Puis, on présente à vos deux ouvrages. Et puis, justement, on parlera de Peggy et de Verlaine comme travaux pratiques au fond de vos deux ouvrages, un petit peu. Alors, oui, je reviens quand même à l'article du grand-père Du Ployer dans Témage Chrétien. Il dit, il semble que pour des raisons qu'il faudrait bien appeler d'honneur et de pudeur, la maison Gallimard, qui a édité la plus grande partie de votre oeuvre et qui était... Ça, tout de même un peu raide. ...a refusé de publier votre livre. Ben, voulez-vous que je vous dise la vérité ? Pourquoi pas, hein ? J'ai reçu une lettre de M. Robert Gallimard me disant, votre livre est illisible et ça serait un suicide commercial de notre part de le publier. Voilà ce qu'on m'a écrit. Bon, alors il s'est trouvé que, ailleurs, on m'a recueilli. Mais parce qu'on m'avait dit, publier un livre pareil, c'est un suicide commercial. Voilà, exactement. Vous savez, c'est ce qui m'a été dit. Fichtre. Eh... Claude Roy a t'étonné. Mais vous... Je vais pouvoir lui donner la photocopie de la même. Un suicide commercial qui peut bien un livre pareil. Soit. Bon, alors, on va passer... On va revenir au... Un autre poète. Il s'agit de Verlaine. Vous aussi, vous avez dû consacrer beaucoup de temps, d'années. Oui, oui. Biographies. Oh ! Ce sont pas nombreuses, les biographies de Verlaine ? Elles sont anciennes, surtout. Elles sont très anciennes. Elles sont anciennes. Et puis, elles sont surtout éparses, n'est-ce pas ? Il y a des études fragmentaires parues sur Verlaine et l'Angleterre, par exemple. Ou sur Verlaine et la Belgique. Et tout ça n'a jamais été rassemblé. Et ce que j'ai fait, moi, c'est rassembler tous les éléments disparates pour former une synthèse. Oui. Alors, je suppose que c'est votre naissance, vous-même, à Charleville qui a dû vous porter vers Rimbaud et... Bien sûr. Mon grand-père a été en classe avec Rimbaud. Ah bon ? Ah oui, c'est vrai. En 1864. Ah oui. À l'âge de 10 ans, il était en classe et j'ai trouvé une photographie où j'ai retrouvé le petit Rimbaud. Je vous dirais, je n'ai pas retrouvé mon grand-père. Mais enfin, je l'ai publié, d'ailleurs, dans l'album Rimbaud de la Pléiade. Et donc, mes origines ardennaises ont fait que j'ai très bien compris le caractère ardennais. Par conséquent, le caractère de Rimbaud qui est ardennais à 100%. Voilà. Alors, évidemment, on n'a pas raconté toute la vie de Verlaine, ce n'est pas possible. Quelques questions. Pourquoi Rimbaud, qui est donc à Charleville, qui est un jeune poète provincial, il se sent complètement étouffé dans cette province et il a envie de venir à Paris. Pourquoi écrit-il à Verlaine et non pas à d'autres poètes ? Alors, si, ça s'explique par une raison, enfin, circonstance, n'est-ce pas. Rimbaud fréquentait un brave garçon qui s'appelait Bretagne et qui était commis des contributions indirectes, qui lui payait du tabac et lui payait de la bière, etc. Bon, toute amitié. Et ce Bretagne connaissait Verlaine parce qu'il avait fait un contrôle à la sucrerie, n'est-ce pas, de l'oncle de Verlaine, du poète. Alors, il l'avait rencontré, même, n'est-ce pas, assez souvent. Ils buvaient le coup ensemble, bien entendu. Et comme Rimbaud disait, je suis seul, je ne connais personne, etc. Alors, Bretagne lui dit, mais tu peux t'adresser à Paul Verlaine, que je connais bien, etc. C'est par cette voie que... Alors, moi, ce que je trouve admirable dans ce couple, nous allons pas raconter la vie tumultueuse, les voyages, vous racontez avec beaucoup de précision en Belgique, en Angleterre. Mais en fait, c'est que jamais Verlaine ne manifeste de jalousie vis-à-vis de Rimbaud. En ce qui concerne l'œuvre, j'entends bien. Il semble, alors que vous montrez Verlaine, très jaloux de François Copé. François Copé a un succès au théâtre, alors Verlaine n'est pas content, il trouve ça injuste. Mais lorsque Rimbaud éblouit les poètes à Paris, les inquiète en même temps par ses poèmes, eh bien, Verlaine trouve ça tout à fait remarquable, il est content. Oui, oui, mais enfin, il n'avait pas lieu d'être jaloux, étant donné que Rimbaud était totalement inconnu du public lettré. Oui, mais enfin, très vite, je sais pas, il aurait quand même pu prendre ombrage, quand même, de ce talent qui était quand même... qui paraissait supérieur au sien. Au contraire, au contraire, il l'a découvert et il l'a fait valoir. Alors, d'ailleurs, c'est lui qui va préfacer les oeuvres de la première édition, des oeuvres de Rimbaud, après la mort de Rimbaud. Oui, oui, en 95, mais alors ça, c'est quelques mois avant la mort de Verlaine, précisément. C'était son dernier acte, il va donner une préface aux poésies complètes de Rimbaud. Alors, je voudrais que vous expliquez là-dessus. Vous dites, le talent est né en lui, en Verlaine, en même temps que la sensualité. Oui, oui. Mais est-ce que ça se passe pas ainsi chez tous les poètes ? Si, probablement. Très probablement. Oui, c'est un éveil, quoi, un éveil à la vie. Et il s'est trouvé... il s'est reconnu sensuel et il s'est reconnu pour être en même temps. Alors, je voudrais que vous nous parlez d'un personnage qui n'est pas du tout connu, en fait, du grand public et qui joue quand même un rôle important. C'est le fameux Lucien Létinois. Ah oui. Ah, Lucien Létinois, oui, c'est un... Au fond, qui était Lucien Létinois ? C'était le fils d'un paysan. Pas plus. Ni plus beau, ni plus intelligent qu'un autre. Enfin, il s'est trouvé là. Il s'est trouvé là. Il était l'élève de Verlaine lorsqu'il était professeur au collège Notre-Dame de Rettel. Bon. Et alors, c'était, paraît-il, un garçon assez frondeur qui se butait quelquefois. Mais ce mort revenait tout de même avec des repentirs. Et à ces repentirs, Verlaine a été très sensible. Il s'est dit, voilà un garçon que l'on pourrait former. Or, oui, Verlaine était dans la situation suivante. Il avait un fils. On lui interdisait de le voir. Par conséquent, il était frustré, n'est-ce pas, de son instinct paternel. Et peu à peu, l'idée a germé en lui d'adopter mentalement Lucien Létinois. De faire de lui, mais alors, attention à ce moment-là, n'est-ce pas, l'effet de sa conversion jouait encore. Par conséquent, de faire de lui un Français sans peur et un Chrétien sans reproche. Parce que telles étaient ses idées à cette époque-là. Parce qu'on a dit beaucoup d'erreurs, à mon point de vue, n'est-ce pas, lorsqu'on a assimilé la liaison Verlaine-Létinois à un second rôle de ménage. Rien à voir du tout avec le cas de Rabot. Mais vous le montrez que lorsque Lucien Létinois, qui meurt très jeune, il a 23 ans. Quand il meurt, vraiment, Verlaine souffre beaucoup. Ah oui. Il souffre comme un père. Oui, absolument. Absolument. Il verse des larmes. Non, il n'y a pas de tartufferie en lui. Pas du genre. Je crois que c'est un amour filial. C'est un amour filial. Alors, parallèlement à la vie de Verlaine, vous nous racontez, au fond, c'est la vie d'une autre personne qui joue un rôle. Le conseillère dans sa vie, c'est sa mère. Ah oui. C'est une femme tout à fait extraordinaire. Oui. Que vous racontez très bien. Oui. Oui, oui, oui. Sa mère était... Comment... Elle a été épouse d'officier, n'est-ce pas ? Son mari était officier. Et elle était une personne du Nord, une personne très vive, très avenante, très gaie, n'est-ce pas ? Et en même temps, elle a eu le tort, mais le tort énorme, n'est-ce pas, de trop aimer son fils et de tout lui pardonner. Oui. Oui, elle était très faible devant lui. Elle était très faible. Mais il l'a rendu faible lui-même. Oui, mais si elle avait été peut-être une mère autoritaire, est-ce que Verlaine ne serait devenue ce qui est devenu ? On peut toujours poser cette question-là. Ah ben, alors, à l'inverse, si la mère de Rimbaud n'avait pas été autoritaire... Voilà, c'est ça. Vous imaginez, s'ils échangent leur mère, il n'y a plus de poète. On m'a posé un jour la question de dire que serait devenu Verlaine s'il n'avait pas rencontré Rimbaud. C'est une bonne question, parce que moi, je crois qu'il ne serait pas connu aujourd'hui. Vous pensez que Rimbaud... Oui, il ne serait pas connu... Oh, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Pourquoi ça ? Ah si, parce que Rimbaud lui a ouvert, n'est-ce pas, des horizons qu'il ne soupçonnait pas. Il a voulu faire de lui un voyant, n'est-ce pas, etc. Et il a ouvert des portes, n'est-ce pas, qu'il n'avait pas encore franchi. Henri Quillemin, vous qui êtes un expert, c'est une bonne biographie ? Très bonne. Et j'ai fait une grosse gaffe parce que j'ai fait un article sur ce livre en disant que je soupçonnais que l'aventure Lucien Lutinois était une sournoiserie d'homosexualité. Je me suis gouré complètement. Et là-dessus, mon fils m'a apporté un document, enfin, une lettre claire de Rimbaud ou de Verlaine. Il n'est pas question de ça. Il est évident que c'était purement filial. Purement filial. Donc, vous savez, faire amende honorable. Alors, vous voyez, j'ai fait plusieurs fois. Alors, donc, nous reviendrons sur Peggy et sur Verlaine tout à l'heure. Justement au sujet de sa conversion. Oui, oui, bien sûr. Nous allons parler du but chrétien. Ça m'intéresse beaucoup. Jacques Ellul, la foi au prix du doute. D'abord, la dédicace. Excusez-moi, mais vous l'avez mis. Alors, pour mes petits-enfants, oui, mais Eric, Mickaël, Tigoua et Johan et Raphaël, peut-être apprendront-ils un jour à rencontrer Jésus-Christ dans ce livre en communion avec leur grand-père. Ça veut dire que tous vos petits-enfants, aucun ne croit en Jésus-Christ ? Disons que c'est plus compliqué que ça. Certains, les aînés, se posent des questions, et me posent des questions, mais on ne peut pas dire que dans leur milieu familial, il y ait un épanouissement chrétien. Je ne suis pas inquiet outre mesure, étant donné que moi-même, je n'ai pas connu de milieu chrétien dans ma famille. Et vous êtes venu alors à la foi ? Par ce que M. Guillemin trouverait difficile d'appeler une conversion. Mais pourtant, ça existe. Et à quel âge ? Eh bien, les coupures ne se font pas brutalement et radicalement. Elles sont préparées, bien sûr, et puis ça dure des années, disons entre 17 et 25 ans. Vous dites à la fin de cet ouvrage, tous mes livres, dans leur froideur même, doivent être entendus comme des cris. Alors, qu'est-ce que vous criez dans ce livre ? Ce que je crie, c'est que je pense que notre monde moderne est en train de s'effondrer, et qu'une des manifestations de cet effondrement, c'est la multiplication des croyances dans toutes les directions. L'homme se met à croire n'importe quoi et n'importe où et appelle n'importe qui. au secours. Je pense que c'est l'annonce d'une crise assez fondamentale, plus fondamentale que la crise économique. Et en face de ça, en ce qui me concerne, je crois que seule la repentance, pour prendre un vieux terme biblique, la repentance, c'est-à-dire un changement de voie, un changement de direction, m'apparaît absolument décisif et fondamental. Mais il faut que ça soit quelque chose qui met tout en question radicalement. Vous dites à un moment, j'ai honte du monde que nous laissons aux jeunes. Voilà, alors ça, c'est le poids que j'ai sur moi, après avoir vécu la vie que j'ai vécue en essayant de faire ce que j'ai essayé de faire, de laisser derrière moi un monde éclaté en décomposition et lourd de tous les conflits possibles. – Vous n'êtes pas responsable seul de ce monde ? – Bien sûr que si. – Pas seul, mais responsable de vos 40 livres, mais quand même pas du monde. – Oui, mais avec mes 40 livres, je n'ai pas pesé lourd. C'est-à-dire que si vous avez modifié le cours de deux ou trois consciences, c'est pas mal déjà ? – Oui. Alors ça, disons que pour moi, devant Dieu, c'est Dieu qui en jugera, je n'en sais rien. Mais avec le projet que je pouvais avoir à 20 ans, je n'ai pas modifié le cours du monde. – Ah, vous vouliez changer le monde à 20 ans ? – Oui, j'avais effectivement cette visée audacieuse. C'est pour ça que je suis passé par du socialisme, par… etc. Des chemins que l'on connaît. – Alors, vous opposez dans ce livre, et là, ça va surprendre quand même beaucoup de gens, foi et croyance. Expliquez-nous ça. – Oui, je pense que c'est une question de vocabulaire. Il s'agit pour moi de… – Ça, ça m'intéressait beaucoup. – Claude Roy, sûrement. Comment peut-on poser foi et croyance ? – Il s'agit de rendre compte de deux réalités qui me paraissent tout à fait contraires. D'un côté, dans la croyance, il y a une volonté de chercher une certitude fermée et de ne pas faire procéder à la critique de ce que l'on croit, d'accepter des dogmes, de s'enfermer dans des institutions. et la croyance reflète le besoin spontané religieux de l'homme qui cherche toujours à monter vers Dieu et plus ou moins à s'emparer de Dieu ou, pour reprendre le langage biblique, à rentrer dans le jardin d'Éden et à retrouver la place qu'il avait antérieurement. Alors ça, c'est le mécanisme de la croyance et le besoin de croire qui me semble habiter toutes les sociétés et si loin que l'on remonte dans l'histoire humaine. Par contre, alors, la foi, eh bien, je réfère la foi à ce qui me paraît être biblique, c'est-à-dire essentiellement juif et chrétien, c'est-à-dire la foi naît d'une parole, donc de quelque chose d'extrêmement incertain. La parole, c'est ce qui est le plus incertain, et j'en parle dans mon autre livre, La Parole Humiliée. Et justement, c'est très important que le Dieu biblique ne se révèle que dans une parole. Et il ne se révèle que dans une parole parce que s'il se révélait en soi, ben, comme le dit la Bible, nous serions tous pulvérisés, enfin, nous n'existerions plus devant ce Dieu. Il est impossible de voir Dieu et vivre. Et la foi, par conséquent, naît dans un contexte, pour employer un grand mot, herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation. Nous entendons une parole, mais toute parole, nous l'interprétons, nous ne pouvons pas faire autrement. Et par conséquent, elle intègre la critique et elle intègre le doute. Et c'est pour ça qu'on ne peut entrer dans la foi, disons, chrétienne ou juive et chrétienne. Je n'aime pas beaucoup le judéo-chrétien. Qu'au travers d'un doute et d'une mise en question de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai cru entendre. Lorsque j'ai cru entendre une parole de Dieu, les premiers livres que j'ai lus ont été évidemment, non pas les Pères de l'Église ou Calvin ou Luther, ça a été les livres qui contestaient cette foi. C'est-à-dire, j'ai commencé par Cels, Dolbach, La Maitrie, etc. pour voir si ça tenait. Oui, mais vous dites, la croyance apporte des réponses aux questions de l'homme, alors que la foi, jamais. Les hommes, ils attendent des réponses. Et vous dites, non, la croyance, moi, finalement, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est la foi. Mais on a tous besoin de réponses. Je ne dis pas, mais c'est nous qui avons à donner les réponses. C'est ça qui est évidemment la mutation complète que la Bible apporte. Le Dieu de la Bible, contrairement à ce que les théologies en ont fait, n'est pas un Dieu qui fournit des réponses. La Bible, ce n'est pas une espèce d'oracle que l'on ouvre pour trouver le mot qui va vous donner une réponse. Mais c'est un livre qui vous pose des questions et qui vous met au pied du mur. Vous êtes obligé d'y répondre. Alors qu'évidemment, l'homme, il n'aime pas beaucoup qu'on le questionne et qu'on le mette au pied du mur. Il préfère qu'on lui fournisse des réponses toutes faites. C'est ça, le danger des croyances. Alors, Henri Guillemin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce... C'est difficile. Je n'ai pas... J'ai bien appliqué. Je n'ai pas exactement compris la signification de votre distinction entre croyance et foi. Je n'ai pas exactement compris. Pour moi, le problème ne se pose pas comme ça. Moi, je... Tout à l'heure, je voudrais parler, si vous voulez bien, de la conversion de Verlaine. Oui, non, il reviendra. Il reviendra. Non, mais justement, à ce sujet précis, qui démontre que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que Verlaine a conservé sa croyance, mais n'avait plus la foi. Ah ! Il avait toute sa croyance. Il croyait en un Dieu, en trois personnes, etc. Mais il n'avait plus la foi, le courant ne passait plus. Parce que la foi, c'est une sorte de courant, courant magnétique qui vous traverse, n'est-ce pas ? Enfin... Alors, Claude Roy, vous, est-ce que vous faites une distinction entre cette croyance et cette foi ? Je crois... Oui, non, mais c'est évidemment une question de vocabulaire très, très dangereuse. Je crois que ce qu'il faut essayer... Alors là, je suis entièrement d'accord avec Jacques Ellul. C'est les croyances dogmatiques qui sont imposées de l'extérieur, ou les croyances qu'on se forge à soi-même, les croyances qui sont la réalisation de son désir conscient ou inconscient, mais qui ne reposent sur rien. Mais la foi, je ne partage ni la foi calviniste de Jacques Ellul, ni le catholicisme d'Henri Guillemin. Mais je me dis que tout homme a... Mon ami Pontalis, qui est en fait à l'origine de ce livre, parce que c'est dans sa nouvelle revue de psychanalyse qu'en a paru le germe, c'était un... Alors là, voilà, sur la croyance. C'était un article sur la croyance, il m'a dit, il faut que tu écrives le livre à partir de ça. Voilà, c'est donc une livraison de la nouvelle revue de psychanalyse consacrée à la croyance. Pontalis dit toujours, il n'y a que les morts qui ne croient à rien, mais on bascule toujours d'un sens à l'autre. Ce que je crois, c'est que tout homme a besoin d'une foi. Je ne partage pas, je n'ai pas cette foi que proclame devant nous Ellul, que proclame toute l'œuvre de Guillemin, mais... Mais vous avez eu la foi à un certain moment. J'ai eu la foi chrétienne de mon enfance et elle s'est retirée de moi ou je me suis retiré d'elle. Mais ce n'est pas ça l'important, mais il est évident que... Je comprends très bien le mot qu'on prête à saint Augustin, je crois, parce que c'est absurde. Credo, qu'il reste absurde homme. Je le comprends très bien parce que moi, j'ai foi en l'homme, malgré l'abomination dont il peut donner les preuves, malgré le désespoir qui nous menace de temps en temps devant ce que l'humanité est en train de faire de sa planète et d'elle-même. Mais il est en effet absurde de continuer à espérer, de continuer à attendre de cette humanité si angoissante et si terrible par un aspect, de continuer à attendre quand même quelque chose de mieux. C'est absurde, je reconnais que c'est absurde, mais je ne peux donc pas plus le justifier qu'un chrétien ne peut justifier sa foi de façon rationnelle. D'accord. C'est une foi absurde, c'est la mienne. Bon, alors, venons entrant dans votre livre, vous dites que vous analysez le besoin de croire, et puis vous dites que c'est comme le chien d'en, quand on abandonne une foi, eh bien, ce besoin de croire repousse ailleurs. Et là, ce qui explique votre ouvrage, parce que vous analysez effectivement les grands mouvements, les grands mouvements chrétiens, et puis à côté, vous assimilez à ces grands mouvements chrétiens, les grands mouvements politiques, et notamment le marxisme. Alors, évidemment, est-ce que ça ne va pas choquer certaines personnes de dire, finalement, les églises chrétiennes, les églises politiques, finalement, on voulait les mettre en parallèle ? Je crois que l'analogie, la comparaison la plus facile, la plus superficielle aussi, c'est celle des institutions. Toute organisation humaine retrouve des structures qui sont comparables, homologues, analogues. Mais je veux dire qu'un des déclics qui m'a fait concevoir le projet de ce livre, ça a été l'étincelle qui est passée entre deux choses pour moi. C'était au moment de la révolution culturelle chinoise, quand, non seulement des Chinois, mais des Français, qui étaient maoïstes, proclamaient, il faut appliquer la pensée du président Mao, même quand on ne la comprend pas. Et je me suis souvenu à ce moment-là de l'exercice numéro 13 des exercices spirituels de Ignace de Loyola, où Ignace de Loyola dit simplement le devoir, je cite de mémoire, mais c'est exactement ça le sens, « Le devoir d'un chrétien, c'est de voir noir ce qui est blanc lorsque l'Église hiérarchique lui ordonne de le voir ainsi ». Je me suis dit, mais c'est exactement le condensé, le concentré du phénomène, alors que je rejette, bien entendu que Pontalis a raison, il n'y a que les morts qui ne croient rien, que nous croyons que nous existons, nous croyons qu'il y a de l'être, mais cette croyance-là, alors ça c'est la croyance dont je sais qu'elle repousse comme un chien dent, qu'elle réapparaît constamment, qu'elle est une tentation en nous, mais qu'il faut essayer de l'extirper, de l'arracher, parce qu'on en crève, parce qu'on en meurt. Alors, dans ce parallèle entre les mouvements religieux et les mouvements politiques, il y a par exemple un chapitre que vous consacrez, que je trouve particulièrement intéressant, à la censure, à la, je ne sais pas, les textes qu'on fabrique, ou qu'on occulte, ou qu'on change. La censure, vous savez, le mot censure même a une histoire que je trouve intéressante, parce que le mot censure a été repris par la psychanalyse et par Freud, et il l'a repris à partir d'un fait de censure pratique. Il était frappé, en traversant les frontières de l'époque, par les journaux caviardés, en franchissant la frontière russe, parce que le troisième bureau tsariste censurait les journaux. Vous voyez, c'est une vieille tradition russe, qui ne s'est pas perdue de nos jours. Et c'est ça qui lui a donné l'idée d'appliquer ce mécanisme du refoulement, de l'interdiction que nous faisons à nous-mêmes, le mot censure. Il l'a repris simplement à un phénomène politique. Là aussi, je crois, la censure, alors parler de la censure, c'est parler d'une des choses qui sont probablement les plus profondes dans l'homme. Dans les comédies que nous nous jouons à nous-mêmes, comme dans les comédies que jouent les États à leurs administrés, la censure joue un rôle considérable. Ce qu'on ne savoue pas, ce qu'on refuse de savoir, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on refuse de savoir, ça aussi, c'est un des dangers qui nous menacent constamment. Et l'auto-censure, et d'ailleurs, vous dites, ce chapitre Staminassi, le meilleur baillon, c'est celui que la victime s'applique volontairement. Mais oui. C'est vrai aussi bien dans les mouvements religieux que dans les mouvements politiques. Et ça, je parle, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu comme probablement tout le monde, mais je me souviens très bien d'avoir essayé d'éloigner de moi une vérité qui allait faire éruption parce que cette vérité allait bouleverser ma vie et qu'on a peur et qu'on est paniqué à l'idée de regarder la vérité en face et que c'est souvent très dur de regarder la vérité en face. Et vous ajoutez, la foi se dispense souvent de la bonne foi. Je me soupçonne d'avoir pris ça à Mauriac. J'ai pensé après. Ça, c'est joli en tout cas. Ah bon, vous pensez que c'est... Bah oui, mais c'est... C'est une jolie formule. Mais c'est vrai en tout cas. Je crois qu'il me l'a dit un jour. Vous aurez mes petites notes avant. Je dirais la croyance, pas la foi. Ah, alors bon, ah ben voilà, oui. Alors vous, vous diriez, la croyance... La croyance se dispense de la bonne foi. Ah oui, mais Claude Roy dit que c'est la foi qui se dispense de la bonne foi. Mais je... C'est Mauriac. Oui, c'est peut-être Mauriac. Mais je pense que c'est la foi transformée, manipulée, dogmatisée, n'est-ce pas, qui à ce moment-là se rabaisse au niveau de la croyance. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que l'on tire de ce que je disais tout à l'heure, que d'un côté il y a le christianisme, de l'autre il y a tout le reste. Pour moi, la foi chrétienne a été constamment transformée en croyance par le mécanisme des institutions, des dogmes, des théologies, etc. Et puis que constamment il renaît à l'intérieur de l'Église un mouvement de foi authentique. Claude Roy. Non mais je suis frappé de voir sur ce plateau ce soir Guillemin dont un des plus grands livres est l'histoire des catholiques français. En réalité, toute l'œuvre de Guillemin, les deux tiers de l'œuvre de Guillemin, c'est une histoire des catholiques français et élules. Parce que ce qui me frappe, c'est, puisque eux se réfèrent à une foi chrétienne, c'est que leur exemple personnel et l'œuvre qu'ils ont écrite l'un et l'autre illustrent à quel point un même noyau de foi, une foi qui se veut chrétienne, peut inspirer des croyances et des pratiques et des conduites et des politiques tellement antagonistes. Entre les catholiques du XIXe siècle conservateurs ou réactionnaires que Guillemin a décrit dans à la fois son histoire des catholiques français et son histoire des Jules, l'histoire des origines de la commune, et l'amener où les catholiques libéraux ou de gauche dont il a parlé, entre... il y a un autre grand croyant auquel vous avez consacré une grande partie de votre vie, je dis croyant alors dans un sens plus large, c'est Hugo. Oui, sûrement, bien sûr. Et les choix que peuvent faire dans le temporel, pour parler comme Peggy, des gens qui sont animés, habités par une foi, qui proclament cette foi, sont tellement antagonistes, sont tellement contradictoires, qu'on reste perplexe, c'est vrai. Non, si encore on revient à cette idée que cette foi s'enracine ou naît d'une parole révélée, et qu'à ce moment-là apparaît forcément un discours et une interprétation, et des interprétations différentes. Mais... Et c'est dans ce jeu-là, près exactement, que se situe la foi. Henri Guillemin, est-ce que ce parallèle que Claude Roy fait entre ces mouvements religieux et les mouvements politiques, est-ce que vous pensez que c'est une vue juste ? Ah oui, très certainement. Enfin, il n'y a qu'à regarder l'histoire. Je pense à Montalembert, par exemple. Montalembert, dont on nous dit que c'était ce chermouillé qui disait ça, un catholique debout. Mais c'est épouvantable, le comportement qu'il a eu en 49, lorsqu'il s'alliait à ceux que Victor Hugo appelait si intelligemment les athées de la nuance catholique, qui estimait que c'était très bon de faire croire, comme Voltaire, faire croire à l'homme qu'il a une âme immortelle et qu'il y a un dieu vengeur qui punira mes paysans parce qu'ils veulent me voler mon blé. Bon, alors, un homme comme Montalembert est un homme qui utilisait à ce moment-là le christianisme, enfin le catholicisme, au profit d'un certain ordre social qui lui était avantageux. Bon, il y a ça. Et puis, vous avez de l'autre côté, je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est dans mon cœur, un homme comme Marc Sany, qui au contraire tirait de sa foi des conclusions entièrement différentes. Alors, je ne veux pas en tirer les mêmes conclusions que notre ami Claude Roy, que j'aime beaucoup, mais je peux dire qu'il y a évidemment des interprétations de la foi qui sont divergentes et qui sont antagonistes. Ça, c'est tout à fait vrai. Est-ce la foi ou est-ce la croyance ? Je suis là un peu gêné. Mais c'est vrai, il y a des antagonistes absolus entre gens qui se réfèrent à la même doctrine spirituelle, métaphysique. Oui, mais ce qui me frappe encore plus et ce qui, j'ai envie de dire, m'importe davantage, c'est la qualité des hommes. Prenez, on parlait de Hugo. Hugo a infiniment plus de générosité que ces chrétiens que vous avez décrits et peints comme du daumier dans l'histoire des catholiques français. Prenez deux hommes que tout le monde connaît, c'est une référence commode, mais qui sont deux grands hommes et deux grands écrivains. Vous avez le chrétien Dostoyevsky et l'athée Tchékov. Eh bien, moi, je dois dire que je trouve qu'il y a plus d'amour du prochain, plus de compassion, plus de respect d'autrui et plus de bonté. Et si vous voulez me pousser à utiliser des mots chrétiens, plus d'approche, je ne dirais pas la sainteté, mais de ces vertus chrétiennes, chez Tchékov, qui prend sa petite valise qui est tuberculeuse, qui fait des milliers de kilomètres pour aller à Sacaline, le bagne de tsaristes de l'époque, que dans l'immense et génial Dostoyevsky. C'est tout à fait mon avis. C'est pas votre avis. Jacques Ellul aussi ? Non, parce que je pense que là, on évalue un élément qui ne peut pas se mesurer, disons la foi ou la référence à Dieu, on l'évalue avec un certain nombre de dimensions qui sont purement humanistes. Alors, moi, je comprends très bien que l'on dise, et je l'admets tout à fait, que des non-chrétiens aiment beaucoup plus leurs prochains que des chrétiens. Alors, ça me paraît tout à fait évident. Mais je ne pense pas que le problème se situe à ce niveau. C'est-à-dire que, pour moi, le témoignage de la foi n'est pas forcément évaluable ou reconnaissable, en définitive, avec des valeurs de cet ordre. Mais d'ailleurs, vous dites la foi pour quoi ? Et vous dites, vous, pour rien. Pour rien, bien entendu. Mais vous ne pensez pas que ça va choquer beaucoup de gens, des croyants, votre livre ? La foi pour quoi, vous dites ? Ah non, pour rien. Bien sûr, mais je crois... Ça dépend si on écrit pourquoi en un seul mot ou en deux mots. Non, c'est bien. C'est bien en deux mots. C'est bien en deux mots. Oui, oui, mais je crois que toute la Bible est là pour nous dire, effectivement, la foi pour rien. C'est-à-dire, ce n'est pas la foi qui nous sauve, ce n'est pas la foi qui nous rend plus humains. Non. Il y a une relation avec Dieu qui est vraiment purement gratuite. Alors, travaux pratiques. Premier, Verlaine. J'aurais voulu demander, si c'est volontairement que la première phrase de son livre et la dernière se contredise. Vous dites qu'il est naturel et nécessaire de croire au début, et à la fin, vous dites qu'il n'est pas nécessaire de croire, ni utile. Oui, non, mais ce n'est pas une contradiction, parce que je crois qu'il n'y a plus de choses entre le ciel et la terre que dans toute la philosophie dont rêve Horatio. Et puis que l'homme est un animal contradictoire et qui a beaucoup de choses entre lui. Et ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, vous me tendez à un piège subtil, mais je dis que nous partons de la croyance, parce qu'en effet, le petit homme est contraint de croire s'il veut vivre et survivre, il est contraint de croire ses parents, il est contraint quotidiennement de croire pratiquement, et que justement, l'homme est un animal naturel dont la grandeur est de ne pas céder à la nature, de la surmonter, et qu'il doit se détacher, surmonter cette tentation, ce besoin de croire qui en effet existe en lui. Il n'y a pas tellement de contradictions. Oui, mais il est vrai quand même, ce n'est pas pour rien que vous avez mis, c'est la dernière phrase de votre livre, et on sait toujours que c'est une phrase très importante, c'est votre credo, et c'est « je crois qu'il n'est ni nécessaire, ni utile, ni sage de croire ». C'est ce que je pense. C'est catégorique, là, là c'est vraiment, c'est ferme. Je veux dire qu'aussi bien, je ne sais pas que Jacques Ellul dit « je crois en Dieu », vous dites « moi je crois qu'il ne faut pas croire ». Je ne tempérerai pas ma pensée, mais je tempérerai la réalité humaine en disant que c'est un idéal et un projet qui est le mien, auquel j'essaie de me tenir, mais que là, alors pour y parvenir complètement, qui ne se surprend même, non seulement à croire, mais à être superstitieux et... Oui, mais d'ailleurs vous le dites, d'ailleurs, dans votre livre, vous dites, effectivement, vous vous surprenez de temps en temps à croire. Mais oui. Parce qu'il y a fondamentalement un besoin de croire. Je ne suis pas d'accord avec Ellul quand il dit que... Je vais me trouver dans une situation paradoxale, d'être le défenseur d'une foi que je ne partage pas et que je n'ai pas. Mais je n'arrive pas à croire que le chrétien que vous êtes, que vous proclamez être, n'ait aucun rapport avec l'homme que vous êtes et que votre œuvre soit sans rapport... Ça, 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 je ne le crois pas. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a toujours une distance considérable dans la mesure où je n'incarne jamais véritablement la foi, comme dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, je fais le mal que je ne veux pas, je fais constamment et je ne fais pas le bien que je veux. La conscience de la distance entre l'exigence de la foi et ce que je suis m'apparaît constamment. C'est pour ça que la foi est tout le temps critique. Kierkegaard, quand il pose la question, si on me mettait un couteau sur la gorge et qu'on me demandait, est-ce que tu es chrétien, réponds, je ne pourrais pas répondre. Je ne peux pas m'avouer. Je ne peux pas, si je prends au sérieux la révélation de Dieu, je ne peux pas sérieusement dire, oui, effectivement, je suis chrétien, ça ne va pas de foi. Ce n'est pas si évident que ça. Vous savez, quand Ellul dit qu'il condamne les croyances et demande dans ce livre la relativisation absolue de toutes les croyances, c'est une pratique à laquelle il est fidèle parce que toute son œuvre, qu'en effet on ne connaît pas assez, est une entreprise continue pour desserrer les pièges qui nous coincent. Pour essayer de les desserrer, dira-t-il modestement, puisqu'il reconnaît, comme nous reconnaissons tous, qu'on ne laisse pas une planète très jolie à voir à nos enfants, ça c'est vrai. Mais enfin, il a démonté les mécanismes de la propagande, il a démonté ce qu'il a appelé dans un livre magnifique l'illusion politique. De la technique. Les pièges de la technique. C'est une espèce de dépiégeur. Et puis dans l'autre livre, c'est les pièges de l'image. Les pièges de l'image. Les pièges de l'image, la parole de l'humilier, les pièges de l'image. Bon, alors, oui. Alors revenons. On va voir, justement, la foi, la croyance. Alors, Verlaine, vous dites qu'il fait sa première communion, et puis un an après, alors il a perdu la foi, il a perdu la foi. Il a eu une sorte de sursaut de ferveur, qui n'a pas duré, qui a duré. Par conséquent, Verlaine a cru en la poésie, mais enfin ça c'est autre chose, n'est-ce pas, il a même cru en Rimbaud, qui lui a raconté des histoires, si vous voulez, en lui faisant croire que la poésie était capable de changer le monde, n'est-ce pas, l'homme et le monde. Est-ce que ça n'est pas vrai un peu ? Oh, il allait trop loin. Même le monde physique pour lui, de nouveaux astres, de nouvelles fleurs, etc. Enfin, de l'entraîner dans un domaine... Mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas poète, que vous ne pouvez pas croire à ça. Et si vous étiez poète, peut-être croiriez-vous justement à ça ? C'est possible, c'est peut-être pourquoi Verlaine l'a suivi, mais il y avait peut-être d'autres raisons aussi. Bon, en tout cas, il n'y avait donc pas l'ombre d'une inquiétude religieuse ou d'une angoisse métaphysique chez Verlaine. Absolument pas. Et je crois qu'il partageait à ce moment-là l'opinion de son ami Germain Nouveau, qui a écrit ce vers. Ah, puisque Dieu sans doute existe, mais si peu. Par conséquent, voilà où il en était. Et puis alors, il a fallu qu'il connaisse un coup dur. Alors le coup dur, ça a été... La prison. La prison. Deux ans de prison, n'est-ce pas, pour avoir tiré un coup de revolver sur un bout. Bon, alors il a supporté assez mal cette prison. Et puis, un jour dans sa prison, le directeur vient lui prendre une mauvaise nouvelle. C'est pas que sa femme a gagné contre lui son procès en séparation de corps. Et bien qu'à cette époque, le divorce n'avait pas été rétabli. Bon, alors, ils sont absolument tous effondrés autour de lui. Il éprouve le besoin de se raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un. C'est un besoin physique. Parce que ce n'est pas le besoin de croire, c'est la nécessité de croire dans ce cas-là, je crois. Et alors, il y avait dans sa cellule un petit crucifix en cuivre, et il tombe à genoux, et il pleure. Et c'est de ce temps-là que datent ces verts, ces beaux verts de sagesse. Oh mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour. Ou encore, vous connaissez tout cela, tout cela, et que je suis le plus pauvre des hommes. Vous connaissez tout cela, tout cela, mais ce que j'ai, mon Dieu, je vous le donne. Ce qui est très émouvant, c'est parce qu'il n'avait plus rien, justement. Il n'avait plus ni amis, ni réputation, ni honneur, il n'y avait plus rien. Il n'avait à offrir, en somme, que sa souffrance. Et c'est ça, la foi, c'est ce dépouillement. C'est toujours l'histoire de Job sur son fumier, n'est-ce pas ? C'est toujours la même histoire. Oui, mais vous dites en même temps qu'il n'a pas la foi à la fin de sa vie, vous voulez dire. Ah non, non, c'est-à-dire que ça n'a pas duré. Oui, ça n'a pas duré. Oui, mais vous laissez entendre que malgré tout, c'est une foi bizarre qu'il a. Oui. Il va se confesser. Oui, oui. Il va à la messe tous les jours. Je dis, il a subi une crise mystique majeure. Voilà. Mais il n'est pas devenu chrétien, pour d'autres raisons. Parce que, d'abord, il n'a pas connu, il a pris dans le christianisme ce qu'il a rangé en réalité. C'est-à-dire la promesse de pardon, de rédemption. Ça, d'accord, il l'a pris pour lui. Mais d'autres choses, il ne les a pas vues. C'est ainsi qu'il dit, moi je pardonnerai si on me demande pardon du mal que l'on m'a fait. Ou encore, il ne cesse d'en vouloir à sa femme, je ne sais pas, qui lui avait fait ce procès. Et il écrit très peu de temps après sa conversion à un ami, il faudra que cette petite masque ravale son crachat. Ce qui est tout à fait... Oui, il n'est pas très chrétien. Il s'est tourné le dos à l'évangile où il est dit, si tu es brouillé avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui, ensuite tu viendras prier, naturellement. Par conséquent, ça ne pouvait pas aller très loin. Ensuite, troisièmement, c'était un faible. Alors évidemment, la chair et l'alcool ont eu rapidement raison de sa faiblesse. Oui, alors vous dites que jusqu'à la fin de sa vie, il va essayer de retrouver la foi. C'est ça. C'est accès de foi, c'est un peu ça. Comme un accès de fièvre qu'il a eu dans la prison et que jamais il ne la retrouvera. Jamais. Non, il a vécu avec le fantôme de sa foi ou le cadavre de sa foi. Oui, mais alors on se dit, finalement, c'est une foi bizarre parce que c'est parce qu'il est en prison. Alors là, on rejoint ce que dit M. Ellul, finalement. Pourquoi il trouve la foi ? Parce que ça l'appelle au secours. Là, ça, les chemins de la foi, ça, nous ne pouvons pas en juger. De même que moi, je me refuse absolument de dire que quelqu'un a ou n'a pas la foi. Je ne peux pas... Vous pouvez dire que vous, vous avez la foi. Non, je ne l'ai certainement pas. Voilà. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas une propriété. La foi, on ne la tient pas. Tout de même. La foi, on ne l'a pas en soi. C'est elle qui vous a. Oui, des fois, mais encore que vous terminiez votre livre par cette phrase, et maintenant homme de foi, d'aussi petite foi que la mienne, vous l'avez peut-être petite, mais vous l'avez. Non, mais je ne l'ai pas. Homme de foi. C'est-à-dire la foi n'étant pas ma propriété, mais étant ce qui me fait marcher, ce qui est tout à fait autre chose. Très subtil. Oui, c'est très subtil. Ce n'est pas subtil du tout. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas juger que Verlaine est perdue une fois. Je ne sais pas. Ça, Dieu seul le sait, d'abord. Et d'autre part, pour quel motif, après tout, n'importe quel motif sont bons. Oui, bien sûr. Mais enfin, tout de même, il a écrit deux recueils de vers religieux. Il a écrit, n'est-ce pas... Parlons-en. Il a réécrit Sagesse, dans laquelle, dans lequel, plutôt, il a laissé passer sa foi vivante et vibrante. Écoutez, je vais vous lire un petit extrait de la préface, justement, de Sagesse. Oui, je connais. Voici ce qu'il dit. Le sentiment de sa faiblesse. Il parle de lui. Oui. Et le souvenir de ses chutes longuidées, c'est-à-dire lui, par la troisième personne, dans l'élaboration de cet ouvrage qui est son premier acte de foi, public. Depuis un long silence littéraire, on n'y trouvera rien, il l'espère, de contraire à cette charité que l'auteur, désormais chrétien, doit au pécheur, dont il a jadis et presque naguère, pratiqué les haïssables mœurs. Eh bien oui, oui. Ça, il s'annonce. Ça affirme comme un homme de foi. Eh bien oui, absolument. Eh bien oui, mais ça, c'est tout à fait d'accord. C'est ce que je dis, n'est-ce pas. Sagesse, c'est un livre dans lequel le courant de la foi passe. Tandis qu'il a écrit un second livre, beaucoup moins connu, qui s'appelle Les liturgies intimes. Ce sont des vers religieux, laborieusement faits, qui sonnent le creux, il n'y a rien derrière. On voit bien, le courant ne passe pas, c'est du verbalisme. Bon, et il mourra donc avec les sacrements, il sera enterré religieusement. Oui, 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 mais ça, la croyance, il la garde. Oui. Alors, Claude Roy, avant de parler justement de Péguy, il faudrait que vous parliez quand même de ce que vous appelez, parce que ce qui me paraît quand même peut-être le plus important de votre livre, c'est ce que vous appelez le retournement. C'est-à-dire quelqu'un, une foi, et puis il perd cette foi, mais il la troque contre une autre foi. Mais ça, c'est un mouvement dont nous avons tellement d'exemples. Ils sont tout récents. Je vais les chercher simplement dans l'histoire idéologique ou politique quotidienne de la française. Exemple. Écoutez, on a vu passer du stalinisme ou du communisme stalinien au maoïsme, du maoïsme à ce qu'on a appelé l'ange et tout un charabia mystico-gâteux des pas mal de gens. Écoutez, il ne faut pas toujours faire pénitence sur le dos des autres. Moi, je sais très bien que je suis passé d'une espèce de socialisme national d'extrême droite au communisme qui s'est révélé pour moi être le communisme stalinien, que j'ai fait une tentative de report sur la Chine, que la Chine m'a déçu. Bon, alors là, c'est le moment, le vrai changement pour moi profond. Je me suis dit, c'est tout ça à la même racine. Et c'est radicalement qu'il faut renoncer à imposer au peuple son bien malgré lui, à savoir mieux que lui et que tout ce qui est autoritaire est faux. Mais il y a 150 exemples. L'exemple de Garodi est classique. Garodi est un homme qui part du christianisme, qui est aux étudiants catholiques ou protestants, je ne sais plus. Hein ? Catholique ? Catholique. On le retrouve un des grands dogmatiques, un des grands théoriciens du parti communiste français à l'époque du plus grand gel. Il en est rejeté, il en est exclu, il s'en éloigne. Et il retrouve une espèce de foi. Alors, lui, il parle de foi sans la moindre gêne et sans la moindre ambiguïté, mais dans le plus grand vague et dans les plus grandes brumes. Et j'ai l'impression que c'est le même Garodi. Le Garodi qui était étudiant catholique, qui était un des dirigeants, un des théoriciens du parti communiste français, et celui d'aujourd'hui qui mélange dans une bouillie extraordinaire danser la vie, comme le Mila Chirina, un peu d'écologie, un peu de gandisme, et puis cette foi dans un dieu qui me semble une espèce de grand fourre-tout. Ah, c'est sûr, on n'est pas là pour répondre. Et là, vous dites, je vous cite, on ne renonce pas à croire, on croit simplement le contraire de ce qu'on croyait la veille. Et c'est vrai que ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent, et c'est... On change de demeure, mais on ne change pas d'être. On ne change pas d'attitude. Alors voyons, voyons Peggy. Est-ce que ce n'est pas ce qui lui est arrivé ? Parce que, vous le montrez, il a la foi dans son enfance, et puis il a perdu la foi, vers quel âge ? 18 ans. Vers 18 ans, bon. 17-18 ans, oui. Et puis il va devenir, et là vous insistez beaucoup là-dessus, vous dites, 5 fois, j'ai relevé, vous dites, il se convertit au socialisme. Je pense que Claude Roy... Entre guillemets, parce qu'il l'a dit. Parce qu'il l'a dit, effectivement. Exactement, vous dites qu'il se convertit au socialisme. Donc c'est exactement ce balancement, ce retournement que vous analysez dans votre livre, Claude Roy. Alors, à ce moment-là, il devient, et vous dites, vous le décrivez très bien comme militant socialiste, militant révolutionnaire, même. Oui, et payant de sa personne. Payant de sa personne. Alors, il a quel âge à ce moment-là ? C'est en 95. Alors, faites vite le calcul, il est né en 73, voilà, ça lui fait... 25 ans. Ah non, non. Il est né en 73, c'est en 95 qu'il est en train de vous partir. Alors, ça fait combien ? 22. 22 ans. Oui, c'est ça, 22 ans. 22 ans. Alors, à ce moment-là, on peut dire qu'il a la foi révolutionnaire. Oui, je le crois. Oui. Alors, et puis... Et qu'il se déclare non-chrétien, et même anti-chrétien. Ah, mais c'est ça, vous citez des textes où il dit... Par exemple, il dit qu'il faut retirer l'enseignement aux jésuites, arrêter les écoles privées, et ce qui... Donc, il... Détruire la loi Falloux. Oui, on disait peut-être à l'époque, il bouffait du curé. Exactement. Oui, il bouffait du curé, bon. Et il disait qu'à bas la calotte, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, il se passe à rupture avec le groupe de Lucien R. Et le groupe de Lucien R était non seulement marxiste, comme vous savez, mais en plus très anti-religieux. Et Peggy va revenir, pour des raisons que je ne connais pas, à cette foi. Et dans la mesure où il est brouillé avec ce groupe des intellectuels, le groupe de l'unité socialiste, il va entrer encore davantage dans la nouvelle direction qu'il a choisie, parce qu'il y est poussé par cette aversion physiologique qu'il éprouve maintenant pour ceux qui l'appellent le parti intellectuel. Donc, il avait parti au début. Donc, il y a un retournement, là. Ah, il y a un retournement. C'est exactement ce qu'il analyse le droit. Et il va y avoir ensuite un second retournement, puisqu'il va renier son socialisme en disant, au fond, ce n'était qu'une teinture qu'on avait eue sur moi-même et le vrai moi n'adhérait pas à ce socialisme. Alors, il y a un troisième retournement. C'est pour ça que quand il y a un monsieur, que je ne cite pas, qui dit Peggy l'immuable, ça me fait rigoler. Au lieu d'immuable, il passe son temps à faire des retournements. Dis donc, je voudrais que vous me permettiez une seconde de poser une question à Claude Roy. Merci, je vous en prie. Qu'est-ce que vous pensez du mot, que j'aime beaucoup, moi, de Francis Jansson, la foi dans l'incroyance ? Qu'est-ce que vous pensez de ce livre-là ? Et de cette formule, la foi dans l'incroyance ? Je n'ai pas présent à l'esprit le livre de Jansson, mais j'ai dit tout à l'heure... Enfin, j'aimerais mieux ne pas employer des mots théologiques, mais c'est vrai que pour continuer à vivre sur cette planète, dans cette terre et à cette époque, il faut avoir une espèce de foi chez lui au cœur. Pas forcément, là, une foi. Mais Francis Jansson, c'était à toutes les époques aussi, ça ? Écoutez, je crois qu'on peut se dire ça pour toutes les époques, non ? Enfin, là, j'ai fait une parenthèse. Peut-être que ça a mal tourné dès la sortie d'Adam et Ève, du paradis. Moi, j'ai vu tellement François Jansson que je trouve ça admirable, cette foi. Alors, donc, Péguy, retournement, troisième retournement, il retrouve la foi, la foi de son enfance. Oui, je crois. Il retrouve la foi de son enfance. Alors, décrire cette foi, parce que c'est une foi partie souvière. C'est très extraordinaire, parce qu'il y a un jour, je ne sais plus dans quoi, où il dit, la foi pour moi, c'est un, le catéchisme, deux, les verbes, enfin, l'Église, et enfin, l'Évangile. Je trouve ça stupéfiant. Enfin, quand on se convertit, c'est l'Évangile qui compte. C'est-à-dire que lui, il met le catéchisme. Et il va tellement loin dans ce que j'appellerais son intégrisme, que vous savez sans doute qu'il va décrire le passage de la mer Rouge. En disant, il y a les poissons qui regardaient de chaque côté, enfin, il défermement des vagues. Et puis, à propos de Jeanne d'Arc, il dit, mais qu'on ne nous raconte pas qu'elle entendait les voix. Mais c'était vraiment là, c'était vraiment le Sainte Marguerite, c'était vraiment Michel. Puis alors, à l'égard de l'enfer, vous savez, quand il a dit, je me suis séparé du catholicisme, parce que je n'admettais pas le zone de l'enfer. Et quand il est chrétien, qu'est-ce qu'il dit ? Or, l'enfer, c'est une affaire d'administration intérieure, ça ne fait pas problème pour moi. Peut-être même que la majorité des hommes sont en enfer, et ils s'en balancent. Alors, je trouve ça extraordinaire, enfin. Ce type, il s'est séparé du catholicisme à cause de l'enfer, puis il dit après, mais ça n'a aucune importance, même si la majorité des gens y sont. Donc, son catholicisme me paraît suspect. Oui, mais Henri Guillemin, il retrouve la foi, mais ce n'est pas pour ça qu'il devient pratiquant. Il a même une vie curieuse. C'est très bizarre, ça, je ne sais pas. Il a donné des supplications multiples. Il a même dit à Joannet, mais peut-être que Joannet n'a pas dit la vérité, je ne veux pas me marier à l'église, même si on pouvait s'arranger, parce que je veux garder la possibilité du divorce. Il a dit ça, il a dit ça à Joannet. Vous dites aussi que, certes, il a beaucoup changé, mais en revanche, une constante dans sa vie, c'est qu'il est resté anticlérical. Ah oui, certainement, d'un bout à l'autre. Mais je suis très anticlérical et je suis croyant, mais je suis très anticlérical. Vous êtes anticlérical. Ah oui, tout à fait. Ah bon, c'est ça. Ah ben là, vous vous rejoignez avec Pélie, là. Oui, Jacques Ellul, la foi de Péguy. Ah oui, moi, je crois que la foi de Péguy est plus complexe que ça. Tout d'abord, je ne suis pas convaincu tout à fait par ce que celui-là vient de dire au sujet de l'enfer. Oui, bien. Parce que, quand même, Péguy fait constamment intervenir la miséricorde. Il dit effectivement, dans le mystère des saints innocents, par exemple, il dit effectivement, s'il n'y avait que la justice, personne ne serait sauvé. Mais il y a la miséricorde. Et parce qu'il y a la miséricorde, qui donc pourrait se vanter d'être perdu ? Et de même, quand il écrit, n'est-ce pas, comme Dieu ne fait rien que par miséricorde. Alors, à ce moment-là, moi, je vois vider l'enfer. Eh bien, Dieu sait qu'il le peuple, lui, hein ? Parce qu'il dit peut-être la majorité des hommes. Il l'a dit, c'est un affaire d'administration intérieure, c'est pas grave. Je crois qu'en réalité, dans un certain nombre de textes comme ça, dans la mesure où il fait prédominer la miséricorde et qu'il dit que tout se fait par miséricorde, tous les hommes sont sauvés. Bon, mais alors, comment vous analysez, pour vous, est-ce qu'il a, je sais bien que vous vous récusez pratiquement ce mot de foi, mais enfin, est-ce qu'il a la foi, est-ce que... Il a quand même un comportement bizarre, quand même, Péguy. Mais je dirais alors que tout chrétien a un comportement bizarre. Ah, tous les hommes, en coup, pour moi. Mais tous, oui, vous défilez un peu, Jacques Ellulier. Non, non, je ne me défile pas du tout. Je dirais que précisément, la foi implique cette espèce de comportement inattendu alors que la croyance implique les comportements attendus. Quand on va à la messe ou quand on va au culte, on sait, bon, ça se passe comme ça, il y a une liturgie, bon, c'est cadré, il y a une morale chrétienne, c'est cadré, mais tout ça, c'est de la croyance. Mais à partir du moment où Dieu intervient et fait basculer les choses, c'est en tout cas tout ce que décrit constamment la Bible, nous sommes en présence des éveillants... Mais quand Staline intervient, qu'est-ce qui se passe ? Alors, quand Staline intervient, il intervient pour cadrer. Il cadre. Donc, c'est la croyance. Et ça n'est pas la foi. Nous sommes très exactement en présence de phénomènes de croyance, de dogmatisme, d'institution, de prévision, etc. Le droit. D'accord, oui, c'est le corset orthopédique. C'est le corset, exactement. Et c'est ce que tout le temps, les églises ont essayé de refaire. C'est assez effrayant quand je pense à ce qu'a été la réforme, qui précisément affirmait le caractère inattendu, inouï de la foi, et qui a recommencé à fabriquer les mêmes institutions, pour aboutir à un conseil œcuménique qui est l'équivalent de ce qu'est au Vatican l'administration pontificale. D'accord. On ne va pas se transformer cette soirée en concile, en concile œcuménique, mais ce que Jacques Ellul appelle la foi, ce n'est pas aussi la grâce dans le vocabulaire théologique des protestants, surtout ? Oui, mais dans le vocabulaire catholique aussi, c'est la grâce, c'est-à-dire la gratuité. Henri Guillemin, j'ai reçu une lettre de Jean Bastère, qui est le secrétaire général d'Amitié Péguy, et qui n'aime pas beaucoup votre livre. Non, certes pas. Il n'aime pas beaucoup. Alors, il y a des questions quand même intéressantes. Alors, il y a cette question, moi, que je vais vous poser. Vous vous moquez, donc, des révérends pères qui vouent en Péguy un théologien admirable, page 269-268. N'a-t-il pas cependant de notoriété publique qu'à travers au moins quatre experts à Vatican II, les pères de Lubac, Danielou, Balthazar et Ferret, tous quatre théologiens éminents, Péguy a eu une influence, une grande influence sur le concile ? Alors ? Ah bon, je ne le savais pas. Je ne savais pas du tout, non ? J'ignorais que Péguy ait une influence sur le concile. Parce que le concile Vatican II s'est orienté dans des directions qui m'intéressent beaucoup et que je ne me trouve absolument pas chez Péguy. Mais absolument pas. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment ces messieurs ont pris les positions qu'ils ont prises. Vous ne voyez pas là ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais peut-être choquer beaucoup de... Choquer, choquer, on est là pour... Choquons. Moi, ce qui me frappe, je dois dire, j'ai lu passionnément les deux livres, la biographie de Verlaine, la biographie... sur Péguy, de mon ami Lumin. Et en même temps, je veux dire que moi, ce que je préfère dans Verlaine, c'est Rimbaud, et ce que je préfère dans Péguy, c'est Jaurès. Alors, évidemment, c'est embêtant. Et ce qui, alors... Moi, je dois dire, m'horripile dans leur christianisme. C'était un christianisme, un catholicisme d'époque, parce que Francis Jamm, qui est un poète d'ailleurs merveilleux, a exactement les mêmes traits. C'est ce que j'appelle le catholicisme bêta. Parce qu'il y a, chez Verlaine, dans ses poèmes religieux, chez Péguy, souvent, un côté gna gna gna, faux naïf, bègue et fouchetri fouchetra, et faux rustique, et je suis tellement simple, et enfin, ils font, comme les petits ânes pour aller au paradis, dans la prière de Francis Jamm, ils font les ânes. Et ça me gêne, parce que Péguy était loin d'être un imbécile, et Guillemin l'a admirablement démontré, et que Verlaine est capable d'être un très grand poète, mais je trouve que même, sauf deux ou trois poèmes de sagesse, les poèmes religieux de... De Verlaine. De Verlaine, vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser aux poèmes politiques de l'époque stalinienne. Vous savez, les poèmes de propagande. Je trouve que c'est de la propagande pour Jésus, pour l'Église catholique, mais c'est de la mauvaise poésie, à mon sens. Alors, bon, alors, voilà, Jacques-Ylouis, vous êtes d'accord ? Je ne défendrai pas beaucoup sagesse de Verlaine que je n'aime. Ce n'est pas ce que je préfère de Verlaine. Par contre, effectivement, dans Péguy, moi, je trouve une pensée théologique très forte, qui s'exprime, c'est vrai, souvent sous une apparence très simple. Écoutez, quand il fait dire à Dieu, la lèpre, je connais, c'est moi qui l'ai faite. Oui. Moi, j'ai du mal, ça ne passe pas. Mais oui, bien sûr. Mais pour moi, il y a, par exemple, toute une théologie de l'histoire chez Péguy, qui me paraît fondamentale, de même qu'il y a quand même, vous savez, un certain nombre de retournements qu'il a fait effectuer, quand, par exemple, vous le soulignez d'ailleurs, il indique que les péchés capitaux, ce n'est pas du tout la luxure. Alors, quand même, dire ça dans l'Église catholique, mais que c'est l'orgueil, par exemple, et la méchanceté, que c'est la méchanceté et l'orgueil, que c'est... Vous comprenez ? Oui, il fallait le faire, enfin, à son époque. Maintenant, on l'a reconnu. Alors, de vous deux, qui défendra le poète chrétien Verlaine, le poète de sagesse ? Moi, j'aime bien ces sagesse. Je suis triste de voir que le droit dit qu'il n'y en a que des vestiges. Dans l'ensemble, sagesse me touche beaucoup. Parce que la sagesse raconte essentiellement l'aventure personnelle, spirituelle de Verlaine, n'est-ce pas ? Il n'a parlé que de lui, il n'a toujours parlé que de lui, d'ailleurs. Oui, non, ah oui, mais... Ah non, il a un petit côté missionnaire. J'ai lu la préface tout à l'heure. Il y a un petit côté missionnaire, quand même, là-dedans. Non, mais là, il annonce la couleur, là-dedans. Mais il annonce la couleur d'un missionnaire. Non, parce que... Vous ne l'avez pas ? Non, non, c'est pas... Parce que c'est un diable au droit. C'est pas une question de propagande. C'est parce que lui n'était pas du tout connu pour ce genre d'idées. Ça a surpris. D'ailleurs, il y a eu un article féroce de Jules Clarcy, très peu de temps après la publication de Sagesse. Vous savez que nous fêtons justement le centenaire de Sagesse en 1880. C'est ça. Alors, donc, il y a eu un article absolument indigné. Et il a dit, voilà, Verlaine qui fait de nouvelles pitreries, etc. Parce que c'est quand il a voulu ne pas montrer que c'était un autre homme. Et ce n'est pas du tout dans un but de propagande. Bon, alors, je vais vous poser une dernière question à tous les quatre. Est-ce qu'on peut être... On dit qu'on ne peut pas faire de la bonne littérature avec bon sentiment. Mais est-ce qu'on peut être un militant, un militant politique, ou un militant chrétien, un militant d'une église, et faire de la bonne littérature ? Et faire passer ce militantisme, évidemment, dans la littérature ? Bien entendu. Eh bien, là, il y a quelqu'un, élu l'aime comme moi, qui est Sulivan. Eh bien, Sulivan est quelqu'un qui a essayé dans son œuvre de faire... Et ce sont de bons sentiments, enfin, je les appelle tels. Et c'est, à mon sens, de la bonne littérature. Des choses comme Exode, que vous avez cité deux fois. Et puis ce très beau livre qui s'appelle Car je t'aime ou éternité, qui était une phrase de Nietzsche, comme vous le savez. Ce sont des livres qui sont... Militants. Et en même temps, qui sont, à mon sens, d'abonner... Je ne sais pas ce qu'en pense Claude Roi. Oui, moi, je voudrais en parler un autre mot que Militant, parce que ça m'évoque trop le collage d'affiches... Bon, alors, quel moment ? Non, ben oui, un homme d'action, un homme qui agisse selon sa pensée. Alors, je crois qu'un homme qui agisse selon sa pensée, si c'est une pensée forte et une pensée sincère, et une pensée qui l'habite tout entier, oui, il peut faire une grande œuvre. Mais le Militant, c'est une espèce de troufion, d'engagé volontaire, de bidasse imbécile en général. Ce que vous avez été. Ce que j'ai été et ce que je supplie les autres de ne pas être. Eh bien, nous terminerons là-dessus. Alors, je vais vous présenter... Ah, justement, j'avais lu, là... C'est une très belle édition publiée par l'Imprimerie Nationale des Poésies de Verlaine, 1886-1880. Alors, on y trouve les poèmes saturniens, les fêtes galantes, la bonne chanson, roman sans parole et sagesse, évidemment. Ce sont des textes présentés et commentés par Michel Décodin. Oui, c'est les meilleures poésies. Voilà, l'Imprimerie Nationale, très belle édition, rouge. Il y a des grands auteurs qui paraissent dans cette collection. Alors, la parole humiliée, Jacques-Élu, évidemment, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je rappelle que c'est le thème de votre livre. C'est d'ailleurs le livre qui m'intéresse le plus, moi, des deux. Parce que c'est la perversion de la parole par l'image. Donc, c'est un sujet, évidemment, qui intéresse beaucoup ceux qui... à la télévision. J'espère un jour que je ferai une émission là-dessus et que je pourrais vous inviter à... Alors, Péguy. Alors, les amitiés Charles Péguy sont très prolifiques. Alors, je signale, qui vient de paraître, la correspondance Charles Péguy et Pierre Marcel. Très bien fait. Et puis, les derniers, la revue des lettres modernes, alors, le dernier Péguy, consacré à un texte polémique de Péguy. C'est le polémique et théologique, le Laudet. Alors, ce sont des textes qui ont été recueillis par Simone Fraisse. Et puis, enfin, le dernier bulletin de l'amitié Charles Péguy. Voilà, il en aura... Les vrais défenseurs de Péguy. Ça va être affreux pour moi. Oui, je crains que le prochain bulletin ne soit pas... Non, pas très gentil. Ça ne va pas être très gentil pour vous. Alors, je voudrais signaler aussi, donc, la croyance, je le remonte tout à l'heure, c'est... Donc, on y trouve un texte de vous, d'ailleurs, Claude Roy, dans cet ensemble de textes. Et je crois que le premier texte, c'est un texte de Pantalis, sur la croyance. Il y a une vingtaine d'auteurs qui ont participé à cette livraison de la nouvelle revue de psychanalyse. Et puis, je vais signaler quelques ouvrages qui viennent de paraître aux éditions du Centurion. Pierre Deloche, j'espère être croyant. Voilà, comme vous n'êtes pas très sûr, vous aussi, alors, je vous l'offre. Je voudrais rappeler un livre qui est paru il y a quelques mois. C'est Bernard Houdin, La foi qui tue. Alors là, c'est au contraire. Ça montre que la foi, au contraire, parce qu'elle est intolérance, eh bien, entraîne des massacres, entraîne des morts. C'est ce que j'appelle la croyance. Vous êtes ici, Robert Laffont. Et puis, je voudrais signaler aussi qu'il est paru dans la coalition Folio, nous, de Claude Roy. Alors, si j'ose dire, c'est Claude Roy sur le terrain, c'est-à-dire en Chine, en Amérique, en Allemagne, à la fin de la guerre. Et c'est là où vous vous apercevez que, de temps en temps, eh bien, au nom de la foi, on commet des erreurs. Voilà. Vous éditions Folio. Merci à tous. Merci surtout à vous, à tous les trois aussi, mais surtout à vous, parce que je sais que vous avez fait un grand cadeau en venant aujourd'hui. Merci, bonsoir à tous, à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501